Bonjour, dans cette vidéo il va être question d'engagement. Parce que oui, la vie des étudiants ne se résume pas à leurs études. On le sait, beaucoup d'entre vous font d'autres choses en parallèle. Ce sont des activités dans lesquelles vous vous engagez et qui sont tournées vers les autres et vers la société. Alors depuis 2021, tous les brevets de techniciens supérieurs vous permettent de passer une épreuve facultative pour valoriser cet engagement. Alors n'hésitez pas, vous ne pouvez que gagner des points. Seule une note supérieure à la moyenne sera prise en compte et vos points supplémentaires seront ajoutés à ceux obtenus aux épreuves obligatoires. On critique beaucoup l'individualisme, le repli sur soi et puis on en voit les conséquences dans la fragmentation de la société, l'augmentation des inégalités et le manque de civisme. L'idée est donc de valoriser la citoyenneté et l'esprit d'ouverture, de favoriser le lien social et la prise de responsabilité. Vos expériences d'engagement vous aident à vous épanouir et à vous construire et elles participent à votre bien-être et à votre réussite. En prime, ces moments vous permettent d'acquérir des compétences, des connaissances, des aptitudes dans un cadre qui est différent de celui de votre formation. Alors voici quelques exemples de contextes qui peuvent être reconnus. Bien sûr, il y a les associations, mais aussi des activités professionnelles ou des pratiques sportives. Et puis beaucoup de cadres dans lesquels la notion d'engagement prend tout son sens. Je pense à la réserve opérationnelle militaire ou de la police, des fonctions de sapeur-pompier, le service civique, un volontariat dans les armées. Et même si elles ne sont pas explicitement listées, on peut aussi imaginer d'autres activités qui vont témoigner d'un engagement social fort, une implication politique ou syndicale, une activité culturelle de haut niveau ou une expérience d'aidant familial auprès de personnes dépendantes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas que de simples participations lointaines et épisodiques. Il faut faire valoir de réelles activités et puis établir un lien avec un aspect professionnel lié à votre diplôme. Vous devrez faire un vrai travail d'analyse. Il vous faudra échanger avec un jury lors d'un oral en mettant en avant les compétences professionnelles que vous avez mises en œuvre, les méthodes et les outils que vous avez employés et puis une réflexion globale sur le sens de votre engagement. Attention, vous ne pouvez pas faire reconnaître des activités qui rentrent déjà dans le cadre d'une évaluation de votre diplôme. Par exemple, si vous effectuez un stage pour le compte de vos études, il serait évalué au niveau des épreuves obligatoires et pas de l'engagement étudiant. Enfin, comme on veut reconnaître un véritable engagement, il doit correspondre à un choix libre et non pas à une activité qui vous aurait été imposée. Dans le cadre de votre BTS, l'épreuve facultative d'engagement étudiant est adossée à une épreuve pratique évaluée par un oral. Par exemple, pour le BTS gestion de la PME, il s'agit de l'épreuve E4 qui valide la partie gestion client et fournisseur et communication. Alors je vous mets en description un lien vers un article qui détaille l'épreuve sélectionnée pour chacun des BTS. Il faut au préalable vous inscrire auprès du rectorat en respectant bien les modalités fixées par votre académie. Vous pouvez obtenir ce détail auprès des services en charge des examens et des concours et ce sera au plus tard lors de la date limite de l'inscription à l'examen. Une fois que vous êtes inscrit, vous devrez ensuite remplir un formulaire qui va détailler l'organisme d'accueil, là où vous avez fait votre engagement et la nature de cet engagement qui justifie votre demande. Vous présenterez une ou plusieurs activités que vous aurez conduite et le lien que vous faites avec votre formation. C'est une fiche que vous devez impérativement apporter au jury le jour de l'épreuve. Alors voyons maintenant l'épreuve. Quand vous aurez passé l'épreuve professionnelle à laquelle l'épreuve facultative est adossée, vous allez enchaîner immédiatement avec une seconde épreuve orale avec le même jury. Les modalités de l'épreuve sont absolument identiques que vous soyez en forme ponctuelle ou en contrôle en cours de formation. Cette épreuve prend obligatoirement appui sur la fiche d'engagement étudiant que vous aurez rédigée au préalable. L'oral dure au total 20 minutes et il est divisé en deux temps. D'abord un exposé de 10 minutes et puis un entretien avec le jury pendant les 10 minutes restantes. Votre exposé doit intégrer la présentation du contexte, une description et l'analyse d'une ou de plusieurs activités, la présentation de vos démarches et des outils que vous avez employés, un bilan de vos activités et un bilan des compétences que vous aurez acquises. Alors je vous conseille fortement de préparer en amont cette partie avec un support de présentation et puis en vous entraînant pour avoir un enchaînement logique de vos idées et respecter le temps à partie. Il faut aussi vous préparer à répondre aux questions du jury pendant l'entretien. Le jury vous amènera à approfondir les éléments que vous avez présentés et de son côté il devra évaluer les points suivants. La qualité de la présentation du contexte, la précision de la présentation des actions que vous avez conduite. Votre capacité à apprendre de cette expérience et à faire le lien avec les activités du référentiel du diplôme que vous préparez. Votre capacité à démontrer une persévérance, une capacité d'engagement et puis à résoudre des problèmes. Votre capacité à faire preuve d'engagement vis-à-vis des autres, de l'empathie, de l'adaptabilité interculturelle, d'une intelligence sociale, bref des soft skills. Votre capacité d'adaptation à des situations variées en leur donnant du sens. Votre capacité de vous engager dans un collectif. Et enfin la qualité de votre argumentation et de votre communication, qu'elle soit écrite ou orale. Voilà, grâce à cette épreuve facultative d'engagement étudiant, vous pouvez donc faire reconnaître d'autres facettes de votre parcours professionnel. Et ça peut vous aider à en prendre conscience, à continuer à développer ses compétences et à mieux les valoriser. Bon courage !